Bonjour Louise ! Bonjour Michel ! Bienvenue dans un nouvel espoir ! Le nouvel épisode de Louise et Michel, placé sous le signe de... Et puisqu'on aime énormément le 12 mars, journée contre la censure sur internet, 4 animations ont été prévues. La plus importante d'entre elles, c'est la venue à la bibliothèque de Leonora Miano, dont va nous parler notre reporter. Leonora Miano est une auteure très connue, qui a été récompensée par de nombreux titres pour l'ensemble de son oeuvre, notamment un prix Goncourt des IC1 et un prix Fémina pour son livre La Saison des Ombres, dont nous sommes ravis de la recevoir samedi 12 mars à 17h30. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de son écriture ? Les thèmes récurrents de Leonora Miano, ça va être beaucoup de réinterroger l'histoire de l'Afrique et de traiter du sujet de la traite transatlantique du point de vue du peuple africain. Tout cela dans une très belle écriture, très lyrique et très intense. Donc on vous recommande de lire ce livre et de venir, bien sûr. Le 12 mars aussi, c'est à 13h, notre premier atelier d'initiation à l'informatique, avec comme thématique l'apprentissage du clavier, de la souris et le démarrage du poste informatique. Le samedi 12 mars, tout ou toujours, vous avez aussi le ciné des habitants, avec un film présenté par le réalisateur de Macadam Cowboy. Il ne vient pas. Continue, continue. Il ne vient pas, ok. Alors moi je vous conseille d'aller voir ce film, parce que si c'est par le réalisateur de Macadam Cowboy, ça ne peut être qu'un bon film. Et je ne dis pas ça parce que je suis fan de Dustin Hoffman. Je n'ai pas le droit de vous dire le titre du film, parce qu'apparemment c'est un projet top secret que la CIA surveille. Le 12 mars, toujours à 11h, nous avons Histoire et compagnie sur la Corée, dans le cadre de l'année de la Corée au Salon du Livre. C'est l'occasion pour nous d'en parler un peu. Le samedi 5 mars, vous avez le goûter des pingouins grouillants à 16h. Et le 16 mars à 17h, les histoires pour petites oreilles, spéciale Michael Escoffier, avec la voix des livres et le merleau moqueur. Est-ce que je peux te demander juste qui est Michael Escoffier ? C'est moi Escoffier, c'est un chef, mais c'est qui Michael Escoffier ? Et une journée spéciale Michael Escoffier, avec la voix des livres et le merleau moqueur. Ok ! Sachez que le samedi 19 mars, il y a aussi le traditionnel, le fabuleux, le merveilleux, le sublime, l'intense, le lyrique, comme l'a dit Céline tout à l'heure, Café de Louise, à mon sœur. Et le Café Blabla, tous les vendredis à 14h30, où vous êtes notamment les bienvenus si vous voulez partager un métier, une passion, simplement discuter avec vous. Et enfin, vous avez les Wonder Crudits, donc tous les mercredis à 15h. Et donc, ça consiste à venir jouer à des jeux vidéo, des jeux, il y a aussi des ateliers créatifs, et vous pouvez venir créer des robots, des robots géants de l'espace. Enfin, pour terminer cette actualité, le 18 et 19 mars, c'est la deuxième édition de Biblioremix à la médiathèque Edmond Rostand. Si vous voulez nous suivre, nous serons présents sur les réseaux sociaux, notamment au hashtag Biblioremix. Étonnant, hein ? Et en attendant, n'oubliez pas que... Sous-titrage Société Radio-Canada Au fait, Michel, il paraît qu'on a un nouveau stagiaire à la bibliothèque, un certain nain quelque chose. Un nouveau stagiaire ? Oui, mais ça en met énormément, je le trouve pas non plus, alors j'ai vraiment besoin de quelqu'un pour faire l'inventaire de toutes les punaises qu'on utilise dans les bureaux. C'est n'importe quoi, hein ? Franchement, plus de respect de nos jours, hein ? Tu sais que j'ai entendu dire qu'ils voulaient être payés, les stagiaires.